On peut en dire des grands moments de cette vallée, pour vraiment en faire une synthèse en quelques minutes. Les moments marquants de l'histoire du Champsor. L'histoire du Champsor, elle est longue l'histoire du Champsor, et tout autant que Monaco ou Landor, le Champsor mérite son histoire. Mais c'est une histoire qui peut commencer, il y a bien longtemps, par le passage des éléphants d'annibales. Je crois, c'est une tradition orale, mon père m'a toujours dit que dans le Champsor on disait que les éléphants d'annibales étaient passés par là. Il y a des recherches maintenant, ce qui est pratiquement sûr, c'est que les éléphants d'annibales sont passés par le Champsor, et la route diverge. Il y en a qui disent qu'ils sont passés par Gap, la vallée de l'Adurance, et il y en a d'autres comme moi qui disent que non, ils ont pris la route traditionnelle qu'on prenait autrefois pour passer de la France en Italie, c'est-à-dire par le col de Fressinière. Ils ont monté par le col de Fressinière. Et, bon, il y a contestation. C'est une hypothèse qui vaut aussi. On peut situer les années déjà pour les gens qui ont du mal avec l'histoire. La date ? La date, c'était 200 avant Jésus-Christ. D'accord, c'était il y a quelques temps. On a des écrits, les écrits polybes, etc., qui racontent quand même qu'il y avait des difficultés énormes, énormes, et ça se passait au mois d'octobre. Alors, si Hannibal était passé par la route de l'Adurance, c'était, à ce moment-là, inondé. Les gens de Gap et d'Ambrois étaient plus proches des Romains, donc ils risquaient d'être contre Hannibal. Et il y avait surtout ces fameux rochers, des neiges éternelles, tout ça. Au mois d'octobre, il n'y a pas de neige du côté de Serponçon. Donc, c'est pour ça que je tiens beaucoup à ma théorie. À cette hypothèse. – Sous-titrage Société Radio-Canada –